IM Lab regroupera pour cette deuxième édition plus de 80 exposants nationaux et étrangers. Des exposants qui sont spécialisés dans la fabrication, la production nationale dans le domaine du laboratoire, dans tout ce qui est paillasse, sorbonne, hôte réactive de laboratoire, ainsi que dans le mobilier médical. Nous avons également l'honneur d'accueillir des start-up prometteuses dans le domaine de la santé, ainsi que des entreprises qui viennent tout droit de l'étranger pour présenter des firmes leaders en imagerie médicale et laboratoire. IM Lab comporte également un important programme scientifique qui est co-organisé avec des organismes de renom et prestigieux. Nous avons l'honneur et le privilège d'accueillir au sein d'IM Lab le premier colloque international sur les nouvelles technologies en santé. C'est un programme qui est co-organisé avec le CNES, le Conseil national économique, social et environnemental. C'est un programme qui a été élaboré avec soin par le président de la commission en santé du CNES, le professeur Riyadé, qui nous a fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui pour présenter ce programme-là. Nous avons également un important programme co-organisé avec l'Institut Pasteur sur l'environnement santé en Algérie, avec la Société algérienne de gynécologie obstétrique, la SA BGM, la Société algérienne de génétique et biochimie médicale, la start-up anatomiste, l'association algérienne des manipulateurs en imagerie et bien plus encore. Nous avons trois entreprises qui nous viennent directement de Chine. Nous avons Zibio qui est spécialisée dans la fabrication et la production d'équipements de haute technologie en laboratoire, MinFound qui est spécialisée dans les rayons X, ainsi que WDM qui sont spécialisées dans la radiographie. Il y aura également des firmes leaders qui seront représentées par nos exposants, des firmes internationales. Et IM Lab ouvre également des portes à l'investissement dans le secteur de la santé. Les orientations de l'État vont vers la production. Nous avons une dizaine de fabricants et de producteurs algériens. Mais il y a également des équipements lourds qui ne sont pas produits en Algérie, donc qui sont distribués par les exposants qui représentent des firmes étrangères. Il y a beaucoup d'opportunités d'affaires, d'investissement et de développement du secteur sanitaire en Algérie. IM Lab encourage et soutient la production nationale car on va vraiment vers ces opérateurs qui sont dans la fabrication et la production. IM Lab essaie de les mettre en valeur, les mettre au premier rang justement pour encourager les autres opérateurs de la santé et à investir dans le secteur de la santé à travers la production nationale.